Nous accueillons l'équipe d'Espagne, vainqueur de son premier match, donc 5 à 0. Une victoire assez nette, donc nous allons commencer avec Yanis. Yanis, toi qu'on revoit champion de l'année dernière, comment as-tu appréhendé ce premier match ? C'était un match assez facile, on n'a pas été opposé à une grande équipe. On a réussi à réussir tout ce qu'on a pu entreprendre et c'est pour ça qu'on gagne 5 euros. Coach, comment avez-vous préparé votre équipe pour ce premier match de Mondialito ? Tout est dans le mental avec eux, techniquement il n'y a rien à leur dire, par contre il faut savoir les motiver parce que c'est une belle balle de feignasse. Je n'ai rien à leur dire, ils ont été géniales. Apparemment votre coach a besoin d'agir sur vous, sur le mental, parce que vous vous laissez un peu aller. Comment vous expliquez des fois ce petit laisser-aller ? En fait, par exemple, quand on prend le but, on est fondamental, des fois on n'est pas assez solidaires, on s'engueule des fois avec ça. Et du coup, on a besoin du coach pour nous motiver. Le coach est vraiment important pour vous canaliser ? Bah ouais, c'est lui qui nous guide, il nous dit ce qu'il faut faire, c'est un peu la pièce maîtresse de notre équipe. Yannis, en tant que vainqueur de l'année dernière, vous avez de l'expérience en plus, donc quels sont vos mots par rapport à vos partenaires pour leur expliquer comment on gagne Mondialito ? Bah, il faut jouer rapidement dans la verticalité et réussir devant le but, ce qui nous a permis l'année dernière de gagner Mondialito. Coach, parlez-moi ni à Nice, on entend un peu vos mots à vous, on sait que c'est vos mots tactiques, c'est votre façon de voir le jeu. C'est vraiment ce que vous prônez, la verticalité, le jeu vers l'avant ? Exactement, c'est ça. Je leur prône vraiment, je leur dis vraiment d'aller de l'avant, de tenter quand il faut, parce qu'ils ont les capacités, ils ont les qualités de le faire, et puis ils arrivent à me décrocher des lucardes, comme mon second gardien qui a réussi à mettre son premier but de la saison, quand même. Donc bravo à lui, et puis moi je leur dis bonne chance pour la suite, parce que vraiment, c'est génial ce qu'ils ont fait là. Vous arrivez, donc, vu que vous êtes vainqueur de l'année dernière, vous êtes tenant du titre, vous arrivez en favori, comment vous allez gérer ce statut-là ? Il faut continuer, on va jouer comme les dernières, même état d'esprit, collectif, aller vers l'avant et tout ça, et on gagnera. Cette année, il y a un plateau très 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 relevé, vous pensez que vous avez votre mot à dire et que vous pouvez conserver votre titre ? Je pense tout à fait qu'on peut conserver notre titre, car nous sommes partés favoris. Il y a de très belles équipes, notamment Bergerac et Saint-Pontaléon, mais je pense qu'on a les moyens avec l'équipe de Saint-Ponté. En tout cas, on vous le souhaite, merci à vous.